Forum FM 105.8, bonjour ! Dans le cadre de l'évocation de la Conférence Nationale Souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la Radio des Droits de l'Homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum FM, Radio Forum FM 105.8 Dans le cadre de l'évocation de la Conférence Nationale Souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la Radio des Droits de l'Homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum FM, Radio Forum FM 105.8 Dans le cadre de l'évocation de la Conférence Nationale Souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la Radio des Droits de l'Homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum FM, Radio Forum FM 105.8 Conférence Nationale Souveraine Nationale Souveraine Souveraine National Souveraine Madame, ma sœur et messieurs du Présidium, messieurs les conférenciers, chers compatriotes, vous qui, en ce moment même, nous écoutez à travers les ondes, vous qui nous regardez par le biais magique de la télévision, au nom de l'Union patriotique pour la démocratie et le progrès, je vous salue. Je salue chaleureusement et particulièrement la tenue de la Conférence nationale souveraine. C'est la victoire de la justice, de la patience et de la fidélité à nos convictions. C'est le résultat inattendu et extraordinaire du combat de toutes les forces démocratiques. C'est aussi le résultat de notre lutte clandestine, au dehors comme au dédent, 27 ans durant. Je salue la Confédération syndicale congolaise pour son dynamisme et pour sa lutte opiniâtre contre les ennemis du peuple. Je salue notre vaillante armée populaire nationale qui, en toutes circonstances, a toujours choisi la patrie contre le monarque. Je salue hommes et femmes de la presse, toujours incompris, mais qui, en défi de toutes les menaces, se sont mis au diapason du bouillonnement national actuel. Je salue les auteurs de la lettre ouverte du 7 juillet 1990 qui ont osé clamer tout haut ce que beaucoup disaient tout bas. Excellences, Monseigneurs, chers conférenciers, chers compatriotes, permettez-moi d'avoir eu une pensée spéciale, sincère et profonde pour Clément Mirassa, Auguste et René Gambou, les colonels Gambou et Lomane, le commandant Gaillot, mes compagnons de lutte, mes compagnons de prison. Excellences, Monseigneurs, je salue et félicite Votre Excellence et avec vous, vos collègues du Présidium, pour la maîtrise avec laquelle Votre Excellence conduit les travaux de cette conférence, malgré l'ampleur, la gravité et la complexité des questions soulevées ici et qui, par moment, je le pense et je le crois, heurte sans doute l'homme d'Église que vous êtes. Mais vous savez, Monseigneur, dans le grand trouble qui ajoute aujourd'hui notre nation et nos consciences, l'effort démocratique actuelle doit nécessairement s'exprimer. Enfin, je salue tous les conférenciers pour la pierre que chacun apporte à la reconstruction nationale. Excellences, Monseigneurs, la conférence nationale parle, souveraine, elle dit tout, c'est vraiment le Congo qui se lave. Descoules fusent de tous côtés, rien d'étonnant, c'est le peuple en colère. Quant à nous, comme vous le savez, nous avons toujours notre vieille mitrailleuse dont les effets dévastateurs sont connus de tous. Messieurs le Président, la conférence nationale est un moment historique exceptionnel depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. La conférence nationale a mobilisé tout le pays. C'est lui si c'est identifié, la suit passionnement et attend tout d'elle. Notre armée s'y est investie et en garantit le bon déroulement. Chers compatriotes, au moment où, au nom de notre parti, l'Union Patriotique pour la Démocratie et le Progrès, UPDP, de ses militants et sympathisants, je prends la parole, tout est dit et bien dit. Tous des assassinats de 1965 aux morts suspectes des années 80, en passant notamment par l'assassinat du Président Marien Nguabi, du Président Massamba Déba et de notre premier cardinal, l'archevêque de Ouazaville, Émile Biayenda. Tout est dit et bien dit. Tout des massacres d'Owando, en passant par ceux du village du Gongono, à l'assassinat du capitaine Piranga. Tout de la mauvaise gestion collective à la responsabilité individuelle des membres du PCT. Tout est dit et bien dit. Tout de la négation des institutions actuelles à leur profanation par une assemblée impopulaire dite populaire sans doute par erreur. Tout est dit et bien dit. Tout des enlèvements des enfants de Moukondo, du triste rôle de marchands d'armes joués par notre pays dans l'affaire des missiles, en passant par la ténébreuse question des déchets industriels, au drame décédiste du TEA qui a ennuyé tout le Congo. Notre pays, accusé dans ce drame du TEA, n'a jamais dit mot. À propos de tout cela, la Conférence nationale doit exiger que la lumière soit faite. Elle se fera. Cependant, du PDP ne saurait passer sous silence. L'état de délabrement, on le sait, de nos villes et de nos villages. En effet, tandis que tout le Congo roule vers les enfers, Brazzaville, sa capitale, est devenue une poubelle habitée. Poto-Poto n'est plus une terrible mare au diable. À Mungani, crapauds, serpents et moustiques discutent l'espace avec l'homme. Ba Congo, l'orgueilleuse. Ba Congo, l'orgueilleuse a honte de paraître. Tout comme une belle fille brusquement déshabillée par un coup de vent inattendu. Ma Kelekelempissa, Viercité-Jardin, ont perdu de leur couleur. Ne nous parlez pas d'un filou complètement ravagé. Tout haut là-bas, à Talangaï, les bidonvilles désordonnées s'étendent à perte de vue. À l'instar de Brazzaville, Pointe-Noire, Loubomo, tous les grands centres et villages de notre pays sont complètement abandonnés à eux-mêmes. Dès lors, il faut comprendre que notre pays soit devenu victime de maladies de toutes sortes, dont la plus répandue est le paludisme. C'est ainsi que j'ai mon palud, tu as ton palud, il a son palud, deviens notre pain quotidien. À l'école, à l'école, c'est la faillite. Le sport, notre orgueil national est devenu un lebre peu seul. La famille visite de temps à autre. On se console des mots comme « l'essentiel est de participer ». Non, nous sommes un pays d'espoir de compétition. Nous ne pouvons nous contenter seulement de participer. Nous devons gagner. Et nous pouvons gagner si nous sommes organisés. À ce triste héritage s'ajoute le chômage de 13 000 diplômés et de 100 000 jeunes, exclus des établissements scolaires et universitaires. L'agriculture, déclarée priorité des priorités, est plutôt la mâle aimée du PCT. Dans nos campagnes, que de produits agricoles invendus, ainsi, en 22 ans de règles, le PCT a détruit tout le patrimoine national, tout l'orgueil du Congolais, toute sa fierté. Chers compatriotes, que voulez-vous que j'ajoute de meilleur, si ce n'est vous dire que j'avais hâte de vous ouvrir mon cœur ? Je sens que les vôtres me répondent. Je sens que la communion est totale entre mon cœur et les vôtres. J'attendais beaucoup de cette communion. Je sais par expérience qu'une lutte sans communion entre ceux qui s'y engagent n'est que ruine d'énergie, pour ne pas dire « c'est un suicide ». C'est donc avec une vive émotion que je m'adresse à vous, et c'est tout agité de passion, d'inquiétude, d'espérance, à la fois que je vous parle. Et comment n'être pas saisi d'un grand trouble en songeant que l'avenir de ce pays se joue ici, dans cette salle, entre vos mains, et qu'il sera pour une grande part ce que votre esprit, votre intelligence, votre courage, votre savoir-faire et vos soins particuliers l'auront fait. Grâce à votre savoir-faire, la Conférence nationale souveraine évitera de mourir de sa grandeur comme Rome est morte de la sienne. C'est pourquoi vos déclarations doivent être des décisions salvatrices pour le pays. Quelles nobles tâches dans les circonstances actuelles, dans ce grand écroulement des choses, quand ceux qui ont trahi le pays s'effondrent sous le poids de leur faute, et tous s'abîment côte à côte en s'accusant mutuellement. Dans le désordre social et moral créé par le PCT, vous avez tout à faire et tout à refaire. Chers compatriotes, que désirez-vous que je vous compte de mieux encore, sinon que dans sa pratique, le PCT s'est toujours refusé à tout changement ? Maintenant que le séisme s'est abattu sur lui, les nouvelles qui nous parviennent font état du désir du PCT de rennover et d'innover pour nous proposer, paraît-il, une nouvelle politique. Mais laquelle ? Monsieur du PCT, Pas de chantage. Vos idées sont connues. Vous n'avez plus rien de nouveau à proposer. Votre source attaque. Il vous faut désormais voir à la source de la démocratie. Vous ne pouvez désormais nous proposer qu'un pêle-mêle fin de règne. Je ne vous vois point aux commandes d'un navire et les passagers refient désormais de pendre tant que vous en serrez le commandant de bord. Vous aussi, vous aussi, opposition, ce n'est pas entre leur temps avec le PCT que vous allez convaincre le peuple congolais. Que vous dire enfin, que vous dire enfin, sinon que les assassinats et les détournements constituent le contentieux le plus lourd entre le peuple et la classe politique congolaise, contentieux qu'il faut guider complètement pour permettre au Congo de repartir sur les nouvelles bases. Excellence Monseigneur, la Conférence nationale souveraine a pour objet la mise en place d'un processus qui doit conduire le Congo à la démocratie véritable. Une période transitoire est donc nécessaire. Cette période transitoire doit préparer l'instauration d'un état de droit. A cet effet, outre ce qui est défini à l'article 2 du règlement intérieur de la Conférence nationale, l'Union patriotique pour la démocratie et le progrès estime indispensable 1, d'abroger la Constitution actuelle, d'élaborer une nouvelle Constitution devant garantir les libertés individuelles et surtout consacrer la séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Elle doit, en outre, instaurer un système semi-présidentiel dans lequel les pouvoirs du président de la République et ceux du premier ministre, chef du gouvernement, sont clairement définis. 2, de dissoudre l'Assemblée nationale populaire. 3, de dissoudre le Conseil constitutionnel, le Conseil économique et social, les conseils régionaux et communaux. 4, de démolir l'appareil administratif mis en place par le PCT. 5, de désigner un premier ministre, chef du gouvernement, ayant la plénitude de tous les pouvoirs exécutifs. 6, de mettre en place un Conseil supérieur de la République, ayant pour principale tâche le suivi des actes et décisions de la Conférence nationale et le contrôle du gouvernement de transition de l'Union nationale. 7, en conséquence, s'impose l'élaboration d'un acte fondamental devant régir la période de transition. A ce sujet, nous remettrons au Présidium notre contribution. 8, établir un calendrier électoral en fixant la durée de la période globale de transition, durée qui ne doit pas excéder 12 mois pour les 4 élections, à savoir référendums constitutionnels, élections présidentielles, élections législatives, élections régionales et communales. 9, situer les responsabilités individuelles et collectives de tous ceux qui ont conduit le pays à la ruine. 10, renforcer notre coopération avec des nouveaux partenaires, dont les États-Unis d'Amérique, le Canada et le Japon, l'intensifier avec les pays du marché commun en général et avec la France en particulier. 11, encourager l'intégration économique régionale. 12, élaborer un plan d'urgence pour assainir les finances publiques. 13, enfin, réhabiliter l'histoire du Congo. Toute l'histoire, en dehors de ce chemin, Monsieur les conférenciers, tout n'est que blague et du péril pour notre peuple. Il ressort de nos propositions les conséquences suivantes. Premièrement, toutes les institutions électives actuelles sont donc frappées de nullité. Deuxièmement, vous avez dû constater que je n'ai du mot du gouvernement de la République que tous les orateurs ici ont dénoncé. Je vais vous dire pourquoi. En effet, il y a quelques mois, au cours d'un interrogatoire de nuit à la police, je disais, quoi que l'on fasse, quoi que l'on reste, quoi que l'on s'y visionne, quoi que l'on espère encore, quelle que soit la volonté que l'on y mette, et quelles que soient les conséquences physiques que j'en cours objectivement, logiquement et mystiquement parlant, le pouvoir du PCT est désormais défunt. Aujourd'hui, 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 le constat est fait. La conférence nationale souveraine en tirinera. Excellences Monseigneurs, Excellences Monseigneurs, mais ce gouvernement, mais ce gouvernement défunt, nous a quand même laissés dans un problème. C'est le président de la République. Aujourd'hui, troublant. Il est inquiétant pour la transition. Aussi, pour la cause de la paix, dont le président de la République se fait le champ, pour la concorde nationale, l'union patriotique, pour la démocratie et le progrès, se tourne vers vous, Excellences Monseigneurs, et vous demande très respectueusement, non seulement en votre qualité de président de la conférence nationale souveraine, mais aussi en votre qualité d'évêque, d'approcher le président de la République, lui qui est abandonné par la plupart de ceux qui, hier, ont bu le lait et le miel avec lui. L'UPDP vous suggère, Excellences Monseigneurs, de lui dire, avec les mots qui sont les vôtres, nous savons que vous les trouverez, de lui dire, dis-je, qu'il n'y a plus de communion entre le président de la République et la nation congolaise. Alors, Excellences Monseigneurs, dites à M. le Président de la République que ce qui se passe dans le pays est grave, qu'il doit éviter de porter une quelconque responsabilité historique supplémentaire. Dites aussi à M. le Président de la République que tout le monde autour de lui a jeté l'éponge, son parti, son gouvernement et ses courtisans. Dites-lui encore que, ici même dans cette salle, l'école lui a dit non, la santé lui a dit non, le magistrat lui a dit non, la société civile lui a dit non, le barreau lui a dit non, la société des savants lui a dit non, l'opérateur économique lui a dit non, l'ouvrier lui a dit non, le paysan lui a dit non, et que l'âme du pays, c'est-à-dire le pays profond, lui a dit non. Excellences Monseigneurs, Excellences Monseigneurs, Excellences Monseigneurs, Veillez rappeler à M. le Président de la République le mot du Livre de la Sagesse, chapitre 1, verse 1, et dites-lui, aimez la justice, vous qui gouvernez la terre. Enfin, dites, Excellences Monseigneurs, à M. le Président de la République que vous sauvegardez l'unité nationale, garantir l'avenir de ce pays et pour démontrer qu'il a toujours le sens et d'un vrai patriote, de réfléchir, de méditer, et en tant qu'homme d'État, de tirer les leçons qui s'imposent. En effet, en effet, en effet, lorsque les portes se ferment devant soi, il faut toujours savoir se tourner vers celle qui vous reste encore ouverte. C'est la roue de l'histoire. On n'y peut rien. Vive la patrie. Je vous remercie. Merci. M. le Président de la République M. le Président de la République M. le Président de la République Permettez-moi d'abord de me présenter à cet Auguste Forum parce que j'ai quitté le Congo il y a aujourd'hui 15 ans, bien que je sois revenu soit pour des missions, soit pour des congés. J'ai été détaché depuis 1976 à la Banque africaine de développement où j'ai servi jusqu'en 1983 en qualité d'administrateur représentant 7 pays africains. À l'issue de mon mandat à Bijan, j'ai été nommé en qualité d'administrateur également à la Banque mondiale à Washington aux États-Unis que je m'apprête à quitter pour entrer au pays. Mesdames, Messieurs, le Congo traverse une crise économique et financière sans précédent. Dans le cadre de l'évocation de la Conférence Nationale Souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la radio des droits de l'Homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum Forum FM Radio Forum FM 105.8 Pendant 3 mois, du 25 février au 10 juin 1991, s'était tenu à Brazzaville la Conférence Nationale Souveraine. Le devoir de mémoire est le passage obligé de la conscience nationale. Conscient du fait qu'au-delà du devoir de mémoire, il y a un devoir de connaissance qui se définit, la constitution d'un savoir seul apte à construire une mémoire vraie. Devoir de mémoire oblige, le Forum FM, la radio des droits de l'Homme, et Forum TVU, la télévision des droits de l'Homme, évoquent le déroulement de la Conférence Nationale Souveraine fidèle à la ligne éditoriale du Forum et tenant compte du droit à la vérité. Le droit à la vérité est devenu un concept juridique au niveau national, régional et international et concerne l'obligation qui incombe à l'Etat de fournir des informations aux victimes ou à leur famille, ou même à la société dans son ensemble, sur les circonstances dans lesquelles des violations graves des droits de l'Homme ont été commises. Il est donc essentiel de mémoriser les monstruosités auxquelles en est venus les dirigeants congolais au lieu de les refouler dans une amnésie complice. Pour nous, la valeur curative de la mémoire est immense. C'est pourquoi le Forum FM, la radio des droits de l'Homme, et Forum TVU, la télévision des droits de l'Homme, évoque le déroulement de la conférence nationale souveraine. En 1991, les Congolais ont exigé et obtenu du pouvoir de Sassou Nguesso l'organisation d'une conférence nationale souveraine. Celle-ci, lorsqu'elle a eu lieu, a soulevé des passions de tous ordres. La conférence nationale avait pour objectif essentiel l'élaboration des règles du jeu politique. Elle a permis une catharsis nationale. Un regard critique a été porté sur trois décennies de vie politique de 1960 à 1990. Des résolutions ont été prises afin d'instaurer des structures et des institutions démocratiques. A la suite de cette messe nationale et après une transition hasardeuse, des élections ont tout de même eu lieu. L'espoir d'une vie sociale et politique meilleure est né. Malheureusement, cet espoir a été très vite déçu par la résurgence de pratiques condamnées à la conférence nationale. Ceci est le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des Droits de l'Homme, Maître Maurice Massingotiasse, lu par Ingrid Florin. Musique 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz